C'est vraiment le premier film de Jacques presque musical et qui n'est pas encore, qui n'annonce pas encore tout à fait les parapluies. Et que c'est un peu le film de ma rencontre avec lui. Quand Lola est sortie, j'ai reçu un carton d'invitation pour une soirée pour le film. J'étais très jeune, je venais de faire un long métrage qui s'appelait L'homme à femme. Et un film que Jacques Demy avait vu et il avait mis sur le petit carton, Jacques Demy aimerait beaucoup vous rencontrer. Donc j'avais découvert Lola en sachant qu'il voulait me rencontrer pour me parler d'un projet qui était déjà les parapluies. Mais entre la sortie de Lola et puis les parapluies, il s'est passé un peu plus de deux ans. Ce que j'aime beaucoup dans Lola, indépendamment de la beauté formelle du film, c'est l'univers de Jacques. C'est-à-dire un côté, une fausse comédie musicale, un film fausse manguée, un film assez mélancolique. Je trouve la photo de Coutard absolument extraordinaire. Anouké Mé n'a jamais été aussi belle je crois que dans ce film. Et puis, je dirais l'univers de Jacques qu'on retrouve toujours, c'est-à-dire des destins croisés, des destins qui en apparence sont gays, des fausses fins heureuses, des choses assez mélancoliques. Et beaucoup de musique qui est une musique de la vie, une musique qui vient sur des images, qui n'annonce pas du tout des chansons, mais qui annonce une certaine mélancolie. Il y a toujours des destins croisés qui sont des gens qui se rencontrent au mauvais moment. Et voilà, pour moi, c'est un film, c'est presque un film musical. Jacques avait toujours une relation avec les acteurs et les actrices, surtout très, comment dire... Il aimait vous emmener dans son univers musical. Il parlait d'abord souvent en musique et il essayait de vous faire entrer dans quelque chose pour vous mettre dans un certain état. Un état de... On pourrait dire idéalement un état de grâce, qui est l'état qu'on souhaite toujours au cinéma, mais je dirais plutôt un état de légèreté, de disponibilité. Donc, c'était plutôt toujours très, très, très léger. C'était quelqu'un de grave et plutôt presque triste. D'ailleurs, son regard n'était pas le regard de quelqu'un de gay. Sa bouche souriait souvent, mais pas ses yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada